Jean-Pierre Martel, bonjour. Ils ne sont pas verts, Daniel. Non, mais vous allez laisser jouer dans nos plate-bandes, par exemple, la réalisatrice Joanne Sanson et moi. Ce n'est pas compliqué, je le dis à nos auditeurs-auditrés, Jean-Pierre Martel, il aurait pu faire toutes ses chroniques en latin. C'était assez extraordinaire. Le problème, c'est que si vous aviez procédé de la sorte, pas grande personne, pas de grandes gens d'entre nous qui n'aurions pu vous suivre. On a quand même lissé un petit peu de latin ici et là. C'est certain, puis ça va peut-être venir au fur et à mesure. Donc, notre inquiétude actuellement, c'est la chaleur, le manque de neige, la pluie, le sol n'est pas gelé. Il y a même presque des bourgeons de radeau d'Andron ou de lilas qui voudraient éclore. C'est ça, c'est le sujet de discussion entre tous les collègues. On se pose vraiment... Il y a des gens pour qui ils sont très, très heureux de cette température-là. Doit-on s'inquiéter? Si on ne s'inquiète pas, d'après moi, il faut devenir... Il faut être un petit peu préoccupé à ce qui se passe. À Washington, les cerisiers sont en fleurs. À New York, les crocus ont commencé à percer. C'est certain que là, c'est un petit peu plus au sud, mais c'est quand même assez extraordinaire. Donc, ici, dans la région, ce qu'on a vu, Daniel, c'est principalement, c'est qu'il y a des bourgeons qui commencent à gonfler, surtout les raves de Norvège, les lilas, ces choses-là. Selon moi, ça devrait être sans problème. Un lilas pour Noël. Oui. Par contre, on est vraiment dans une zone inconnue, Daniel. On n'a aucune idée de ce qui va se passer, de quelle façon ça va... Je ne sais même plus dans quelle zone on va être le printemps prochain. C'est ça. Bien, les zones ont déjà changé. Probablement que dans la région d'Ottawa, on va avoir passé à la zone 5B, qui était la zone de Montréal, qui, eux, passe en zone 6. Donc, ce qui est dangereux, ce qu'il faut surveiller, c'est les débourrements hâtifs. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de débourrement maintenant, parce qu'il va sûrement avoir de la mortalité, là, au point de vue des branches et des bourgeons. Donc, on est dans une zone inconnue. Ça reste à vérifier, mais il faut être préoccupé. On est vraiment là. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, mais c'est à se demander si nous ne devrions pas enlever les couvertures de jute ou encore plus sombres ou encore les comptes de styromousse. Oui, bien, écoutez, nous, on a une pile où les plantes sont couvertes avec, justement, un plastique et un géotextile. Bon, il y a pensé, on a soulevé un petit peu, on a vérifié. Tout semblait être correct. C'est certain que si ça se poursuit, là, c'est surtout les températures de 10, 11, 12 avec le soleil, qui font que le sol se réchauffe. Puis là, ça peut donner un signal aux plantes de débourrer. Merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. C'était un plaisir. Et puis, on vous reste avec nous. Bien, j'espère donc.